Alors dans les vidéos précédentes, on a passé beaucoup de temps à parler des cycles moteurs et ici dans cette vidéo, on va parler des cycles récepteurs. Alors pour bien comprendre comment fonctionne un cycle récepteur, on va d'abord reparler à nouveau du principe de base d'un cycle moteur. Donc le principe de base d'un cycle moteur, c'est d'avoir une source chaude à température élevée et une source froide à une température plus basse. Et on va profiter du fait que normalement, naturellement, il y a un transfert de chaleur qui va se faire de la source chaude vers la source froide pour en fait profiter du déséquilibre naturel qui existe pour produire un travail moteur. Et donc on va avoir une température, si je devais dessiner ceci dans un diagramme TS, je me retrouverais avec une température de source chaude qui est plus élevée que la température la plus chaude de tout, donc la plus haute, la plus élevée de tout mon cycle moteur. Et j'aurai une température de source froide qui est plus basse que la température la plus basse de mon cycle. Donc je viens vraiment poser ma température de source chaude et ma température de source froide à l'extérieur de mon cycle. Et puis il y a en fait un cycle récepteur, donc pour rappel c'est un cycle dans lequel on va à ce moment-là non plus profiter d'un échange de chaleur pour produire un travail, mais on va en fait fournir un travail pour en fait réaliser un échange de chaleur. Et l'échange de chaleur qu'on cherche à réaliser en fait, c'est un échange de chaleur qui se passe en fait entre non plus la source chaude et la source froide, donc qui ne va plus de la source chaude vers la source froide, mais qui va en fait aller de la source froide vers la source chaude. Donc ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on est en train de dire que oui je vais chauffer quelque chose de chaud à l'aide de quelque chose de froid. Le second principe nous avait dit que c'était impossible, impossible sans apport de travail. En fait si j'apporte du travail, je vais pouvoir faire un échange de chaleur qui va du froid vers le chaud. Alors on va regarder un petit peu plus en détail comment ça se passe, mais ici c'est pour que vous puissiez voir schématiquement, j'ai mon cycle qui est moteur, donc effectivement il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc la source chaude est plus chaude que tous les points que j'ai à l'intérieur de mon cycle, la source froide est plus froide que la température la plus basse à l'intérieur de mon cycle, alors que dans le cas d'un cycle qui est récepteur, donc je vois bien ici j'ai représenté un cycle qui tourne dans le sens anti-horloger, et bien dans le cas d'un cycle qui est récepteur, ce que je vais avoir en fait, et bien c'est une température de source chaude qui est en dessous de la température maximale de mon cycle, et une température de source froide qui est au-dessus, donc un peu plus chaude que la température la plus basse à l'intérieur de mon cycle. Et je vois bien ce que j'ai représenté, j'amène un travail moteur. Donc ici c'est vraiment ce qui est représenté, on zoom un petit peu ce qu'on avait vu avant, et donc je vais avoir en fait, si je réfléchis un petit peu à ce qui va se passer dans mon cycle récepteur, comment je vais réaliser cet échange qui va de la source froide vers la source chaude, et bien en fait à l'intérieur de mon cycle, je vais venir me placer à une température bien inférieure à celle de la source froide, comme ça en fait je vais pouvoir récupérer de l'énergie de la source froide, et puis en fait je vais, grâce à l'apport de travail, me placer à une température supérieure à celle de la source chaude, et comme ça, comme je serais moi à une température supérieure à celle de la source chaude, je vais pouvoir céder de la chaleur. Alors il y a deux applications très connues pour ce type de cycle récepteur, en tout cas une des deux est très connue, parce que quasi tous les foyers en Belgique sont équipés d'un de ces cycles récepteurs, parce qu'en fait il s'agit du frigo. Donc qu'est-ce qui se passe dans un frigo ? Et bien dans un frigo, on essaye dans une pièce qui est à une température, généralement on va dire une vingtaine de degrés, et bien on essaye d'avoir un endroit qui est à une température plus basse, pour pouvoir conserver les aliments. Et bien à cette température plus basse, donc on va devoir maintenir cette température basse, donc on a un point qui là est une source froide, et en fait petit à petit, le frigo n'est pas complètement hermétique et isolé de la pièce, et donc en fait il y a naturellement un transfert de la pièce vers le frigo, donc si on veut maintenir le frigo à 6 degrés et la pièce à 20, et bien si on ne fait rien, qu'on arrête le frigo, et bien il y a de la chaleur qui va passer de la pièce vers le frigo. Et donc pour maintenir en fait le froid dans cette pièce, il faut qu'on récupère la chaleur en fait qui vient des fuites entre guillemets thermiques, qui se trouvent donc des apports thermiques du frigo, et donc on va devoir capter cette chaleur à 6 degrés, et donc se placer à une température qui est plus basse que 6 degrés, et on va le rejeter dans la pièce. On y reviendra plus tard, mais donc c'est pour ça que vous avez de la condensation, parfois même du gel qui se fait à l'intérieur du frigo, parce qu'on va devoir se placer à une température plus basse pour pouvoir capter la chaleur, et on va se mettre à une température plus haute que la pièce pour pouvoir le céder dans la pièce. Donc c'est vraiment ça le principe du cycle récepteur. Le deuxième application qui est un peu moins courante, en tout cas pour le moment, on espère que c'est une des solutions qui peut se développer pour pouvoir avoir des maisons dont la production de chaleur est plus performante, c'est les pompes à chaleur. Dans une pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors dans une pompe à chaleur, il y a toujours, on détraillera plus tard ce que c'est, mais on va dire que c'est une grosse boîte avec un ventilateur qui se trouve à l'extérieur de la maison, et il y a à l'intérieur de la maison, alors généralement une pompe à chaleur est associée avec quelque chose comme un chauffage par le sol, et donc en fait on va aller capter la chaleur dehors lorsqu'il fait froid, en se plaçant à une température encore plus basse, et puis on va venir le rejeter à l'intérieur de la maison, donc en se mettant à une température qui est plus haute que celle du chauffage par le sol, dans l'exemple qui était donné. Alors qu'est-ce qu'on va, maintenant quand on regarde un petit peu plus en détail ce qui va se passer, alors ici ça c'est un diagramme, qui est un diagramme commercial, je reviendrai pourquoi ce que je vois qu'il est entre guillemets commercial, et pas fait par un thermodynamicien, mais je le trouvais assez chouette dans sa description, parce qu'en fait il va tourner dans le sens horloger, et donc généralement, en fait quand on va prendre des bouquins, des références de thermodynamique, on dessinera le cycle récepteur dans le sens anti-horloger. Ici, il l'a dessiné dans le sens horloger, ce n'est pas une erreur en soi, c'est juste une préférence, en fait vu que c'est un schéma technique, ça ne représente rien, mais généralement on aime bien, en fait que le schéma technique ait le même sens que le diagramme TS, et les autres diagrammes d'ailleurs, parce que si vous vous rappelez, lorsque cela tourne dans le sens anti-horlogique, dans le diagramme TS, cela tournera également dans le sens anti-horlogique, dans le diagramme PV. Ok, alors passé ces petites erreurs sur le diagramme, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, alors on va démarrer au point 1, et au point 1, j'ai quoi ? J'ai un gaz qui est à basse pression, et à relativement basse température. Je vais compresser ce gaz, et vous le savez tous maintenant, quand je comprime un gaz, et bien qu'est-ce qu'il passe ? Celui-ci s'échauffe, et donc je vais avoir un gaz qui est à haute pression, et haute température. Et donc là, ce gaz à haute pression, donc on a dit ici un exemple, par exemple, on va monter le gaz à 45 degrés. À 45 degrés, je vais pouvoir produire, ici donc échanger avec une source chaude, et ici ma source chaude, là c'est un système dans lequel je produis directement de l'air chaud à 35 degrés. Comme je suis à 45 degrés, et que j'échange avec de l'air chaud à 35 degrés, comme je suis à haute pression, à cette température, à cette pression qui est élevée, même à 45 degrés, en fait, en échangeant avec l'air chaud, je vais refroidir, et surtout condenser. Et donc je vais me retrouver ici, avec un liquide qui est à haute pression, et une température qui reste relativement élevée. Alors il faut bien faire attention que cette température ici, donc de ce côté-là de l'échangeur, et bien ça doit toujours être plus haut que l'air chaud à 35 degrés. Parce que si je rentre à 45 et que j'échange à 35, je ne pourrai pas ressortir à une température plus basse que celle de la pièce. Ça c'est une erreur qu'on fait parfois, à laquelle il faut faire attention. J'ai bien ma source ici, qui est ma source chaude, qui doit être en fait toujours à une température plus basse que mon échangeur, échangeur de chaleur, donc ici qu'on va appeler un condenseur. Alors faites bien attention que le condenseur, ce n'est pas uniquement une condensation dans le condenseur, je peux avoir un refroidissement en plus de la condensation. Il y a parfois une méprise qui est faite à ce sujet-là, en disant, ah oui, mais le condenseur, c'est l'échangeur de chaleur dans lequel il y a la condensation, et il y a juste la condensation, et donc une condensation, ça se passe à température constante. Non, on peut avoir en fait plusieurs transformations, donc c'est-à-dire, ici je peux avoir plusieurs types d'échanges, je peux avoir une partie qui est vraiment un refroidissement, et puis un changement d'état, et puis à nouveau un refroidissement. On le verra par la suite. Mais donc faites bien attention que tout ceci se passe dans un seul échangeur, qui est mon condenseur, et qui est ce qui est du côté chaud. Donc si je reprends en fait l'exemple du frigo, le côté chaud c'est quoi ? Eh bien c'est l'arrière du frigo, c'est l'extérieur du frigo, et si je reprends l'exemple de la pompe à chaleur, le côté chaud, eh bien c'est la partie à l'intérieur qui va échanger, eh bien ici c'est un exemple où on produit de l'air chaud. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce liquide haute pression ? Eh bien si je veux pouvoir échanger avec le côté froid, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Eh bien je vais devoir me mettre à une température qui est plus basse que le côté froid. Ah ici ce que j'ai, c'est l'air extérieur, donc dans mon exemple ici, on va dire que c'est l'exemple de la pompe à chaleur, eh bien il est à 5 degrés Celsius. Eh bien je vais devoir donc me mettre à une température qui est plus basse que les 5 degrés pour pouvoir échanger avec ces 5 degrés. Eh bien qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais venir détendre le gaz, parce que autant quand on comprime le gaz, celui-ci chauffe, eh bien lorsque je le détends, c'est l'inverse, celui-ci va se refroidir. Et donc je vais prendre mon liquide ici, et le détendre, et donc je vais le détendre, il va se refroidir, il va aussi avoir potentiellement l'apparition déjà de petites bulles de vapeur, ça on ne le verra pas à la suite, mais globalement j'ai un liquide basse pression, ou un mélange liquide vapeur qui se trouve à basse pression, et du coup basse température. Alors comme je suis à basse pression et basse température, eh bien si je viens échanger de la chaleur, là je vais du coup en fait m'évaporer. Et donc cet échangeur-ci, c'est ce qu'on appelle l'évaporateur. Donc l'évaporateur, dans le cas de la pompe à chaleur ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a la boîte qui est dehors, eh bien la boîte qui est dehors, c'est un échangeur de chaleur, généralement celui-ci est avec un ventilateur pour améliorer l'échange, et donc j'ai ce condenseur qui est en train de tourner avec un ventilateur à l'extérieur de ma maison. A la fin, je sors de cet évaporateur avec une température qui est toujours inférieure à la température de 5 degrés, ici de 0 degrés, et j'ai bien évaporé, et comme je le disais, je ne suis pas obligé de faire juste une évaporation qui va se passer à température constante, donc mon évaporateur, à l'instar de mon condenseur, eh bien il va pouvoir faire effectivement une évaporation, mais également un échauffement de moins 5 degrés à 0 degrés. Ok ? Alors, comment est-ce que je vais réaliser ces différentes transformations ? Donc là, c'était vraiment le chemin qui est suivi par le gaz. Si maintenant je simplifie avec un diagramme comme on l'avait fait pour les centrales à vapeur, eh bien je vais avoir ici un diagramme avec 4 éléments. Alors conventionnellement, je démarre toujours en bas à droite, ça c'est exactement comme dans un diagramme de cycle à vapeur, donc en bas à droite, c'est mon point 1, et mon point 1, en fait, cette fois-ci je vais tourner dans l'autre sens, et donc mon point 1, il va rentrer dans le compresseur. Alors, le point 1, c'est un état de vapeur saturée sèche, de vapeur saturée sèche, ou de vapeur surchauffée. Alors pourquoi est-ce que j'ai ici mon point 1 qui est un état de vapeur saturée sèche ou de vapeur surchauffée ? Eh bien, si vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans les cycles à vapeur, avant de rentrer dans ma pompe, dans un cycle à vapeur, je disais qu'il faut que je sois à l'état de liquide saturé pour ne pas que j'ai deux bulles de vapeur, parce que les pompes n'aiment pas la présence de vapeur, et ici, en fait, si les pompes c'est fait pour l'eau, c'est fait pour les liquides, et ça n'aime pas les gaz, eh bien à l'inverse ici, un compresseur c'est fait pour les gaz, et ça n'aime pas la présence de liquide. Et donc je vais essayer d'avoir une vapeur qui est saturée, ou qui est même légèrement surchauffée. Pourquoi ? Parce qu'en étant surchauffée, je m'assure que même quand je vais commencer ma compression, etc., je ne vais pas avoir l'apparition de gouttelettes qui pourraient venir endommager les ailettes de mon compresseur. Et donc je vais ici rentrer à l'état de gaz parfait, entre guillemets, quand je dis parfait, donc gaz sans présence, pour ne pas que vous vous confondiez avec la notion de gaz parfait, donc un gaz qui ne contient pas de gouttelettes. Je vais donc comprimer ce gaz et le chauffer fortement, et donc là je vais me retrouver à l'état de vapeur surchauffée au point 2. Je viens donc au point 2 passer dans le condenseur, donc le condenseur qui va donner sa chaleur à la source chaude, pour le C ici en rouge de source chaude. J'arrive donc au point 3, je suis donc condensé, donc je suis devenu liquide, et à une température qui reste relativement haute, je passe à l'intérieur, en fait, d'une vanne de détente, parce qu'on dit, tiens, ici, comment je vais faire pour faire chuter la pression ? Eh bien, faire chuter la pression ici, c'est très simple, on fait juste du frottement. Donc c'est un peu bête, parce qu'on ne récupère aucun travail, mais ça marche très très bien, on peut directement dire, ok, si j'ai une pression de, je ne sais pas, par exemple, 20 bar, je fais passer ici à travers une vanne, je vais avoir énormément de frottements à l'intérieur de cette vanne, donc vous dites que c'est une vanne, en fait, qu'on ferme petit à petit, pour justement créer la chute de pression qu'on le désire, et je vais me retrouver au point 4, alors ici, à l'intérieur de ce point 4, j'aurai probablement déjà l'apparition de vapeur. Donc ici, je suis un état de vapeur saturé humide, alors il faut bien faire attention que quand on est dans une turbine de détente, on dit, attention dans une turbine, je ne veux pas, en fait, l'apparition de gouttelettes, ici comme c'est juste une vanne dans laquelle on va faire du frottement, peu importe s'il y a l'apparition, l'apparition de gouttelettes, l'apparition de bulles de vapeur, ici, bien peu importe, comme je suis dans une vanne de détente, ici à l'apparition de ce type de bulles, une vanne de détente, ce n'est pas du tout un organe qui est fragile à l'intérieur d'un cycle thermodynamique, et donc là, il n'y a aucun problème, la vanne de détente va justement faire du changement d'état, et ce n'est pas un souci. Après, ici, bien dans l'évaporateur, donc je suis à basse pression, je vais pouvoir capter la chaleur de la source froide TF, et en captant cette chaleur, je vais changer d'état, et donc je vais passer de l'état de vapeur saturé humide à un état de vapeur saturé sèche ou de vapeur surchauffée. Alors, quand on regarde un petit peu ces applications, on se dit, oui, mais comment ça se fait que je vais justement trouver un fluide qui va s'évaporer à une température qui, je le disais tout à l'heure, on parlait d'une température de moins 5 degrés, et un fluide qui va se condenser à une température de 45, 50, 60 degrés. Eh bien, ça en fait, ça dépend vraiment des caractéristiques intrinsèques du fluide. Et forcément, on pense à l'eau, et on se dit, mais tiens, est-ce qu'avec de l'eau c'est possible ? Eh bien, avec de l'eau, les pressions en jeu ne sont pas super avantageuses ou autres, et donc, les gens ont commencé à réfléchir à ce type de cycle récepteur en disant, qu'est-ce que je vais utiliser comme fluide ? Et donc, dans le cycle, ici, dans les cycles à vapeur, ils fonctionnent tous avec de l'eau. Les cycles récepteurs, il y a toute une quantité de fluide qui existe. Alors, on s'est rendu compte que pour choisir ce fluide, eh bien, il y a d'abord, en fait, un premier critère, c'est celui dont je viens juste de parler, c'est le critère thermodynamique. Donc, le critère thermodynamique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est justement, est-ce que le fluide va changer d'état aux pressions et aux températures voulues ? Donc, forcément, vous dites, oui, mais pour l'eau, il y a bien une pression pour laquelle elle va s'évaporer ou condenser à 45 degrés. Oui, effectivement, parce que là, on sait que l'eau, elle s'évapore d'habitude à 1 bar, 1 atmosphère, eh bien, à 100 degrés, eh bien, si je veux 45 degrés pour mon évaporation, eh bien, il suffira de diminuer la température. Et donc, diminuer la pression, plutôt. Pour avoir une température plus basse, il faut que je diminue la pression, etc. Et donc, en fait, on peut plus ou moins toujours trouver un fluide qui va avoir, en fait, fournir la bonne température à différentes pressions. Mais bon, c'est un peu ça, toute la difficulté, en fait, de choisir un bon fluide. Parce que si vous vous rendez compte, OK, à la température où je veux travailler, le fluide a besoin que je monte à 250 bar, c'est peut-être pas génial. Parce que vous allez devoir avoir des matériaux qui résistent à cette pression-là, etc. Et donc, il faut vraiment regarder quel est le fluide qui convient par rapport à la gamme de température et donc la gamme de pression. Parce qu'on va y revenir quand on reverra vraiment le cycle en détail. Mais donc, à l'intérieur des échangeurs de chaleur, la pression, elle est fixée. Et comme il y a un changement d'état, eh bien, cette pression, elle est fixée par la température de changement d'état. Vu qu'on se trouve sous la cloche, pression et température sont liés. Ok, alors les critères aussi de sécurité, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'on trouve un fluide frigorigène qui, lui, va être complètement toxique ou même un fluide qui, lui, est explosif, etc. Eh bien, forcément, si je vous dis OK, votre frigo, il faut faire attention parce que si jamais il y a une fuite, il y a un risque d'explosion et donc d'incendie à l'intérieur de votre maison, vous n'allez pas être super rassuré d'acheter ce type de frigo. Il y a aussi les critères environnementaux. Donc, on va y revenir un peu plus en détail dans le slide suivant. Mais il faut voir que le fluide ne va pas être nocif pour l'environnement. Alors, il y a aussi des critères qui sont techniques. Donc, là, je le disais tout à l'heure, il y a le côté technique sur la résistance à la pression. Mais il y a aussi la lubrification, les échanges, la qualité des échanges thermiques, la facilité aussi de détection des fuites. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi intervenir comme détail technique. Et enfin, eh bien, il y a aussi des critères économiques parce que si le fluide est dix fois plus cher au kilo qu'un autre, peut-être que même s'il y a certains avantages au niveau des critères thermodynamiques ou environnementaux, etc., peut-être qu'on ne va pas le préférer parce qu'il sera peut-être trop cher. Alors, les fluides-fruits d'origine, il faut savoir que la majorité des cycles, il y a une vingtaine d'années, fonctionnaient avec peut-être même un peu plus maintenant. C'est vrai qu'on est déjà en 2020. Mais donc, en gros, il y a une trentaine d'années, on va dire, les CFC, donc les chlorofluorocarbures, étaient ceux qu'on rencontrait le plus. On verra un peu pourquoi par la suite. Mais donc, tous ces fluides ont été supprimés à cause de leur contribution à la destruction de la couche d'ozone. Après, l'autre fluide qui avait été découvert sont les hydrofluorocarbures. Et eux, ils ont été interdits depuis 2014, également à cause de leur impact sur la couche d'ozone. Ils ont été remplacés, en fait, tous ces fluides par les HFC. Alors, ils ne contiennent pas de chlore, et donc, c'est le chlore qui était surtout un destructeur de couche d'ozone. Mais ils sont gaz à effet de serre, et donc, ils sont aussi, pour le moment, pas encore interdits. Mais il y a pas mal de précautions d'usage autour de ces HFC, notamment un besoin de recycler, des détections de... Si on parle de l'installation industrielle, eh bien, il y a tous les X mois des détections de fuites qui doivent être effectuées sur les installations, etc. Donc, ils sont très, très réguliers. Et donc, comme ils sont très réguliers, il y a aussi, maintenant, une recherche qui se fait sur des fluides à bas effet de serre, comme l'ammoniaque. Le problème de l'ammoniaque, c'est qu'il est quand même assez corrosif, et il est inflammable. Et donc, pour le moment, il est réservé à certaines grandes installations parce qu'il demande des systèmes de sécurité supplémentaires, etc., pour essayer d'éviter qu'il y ait des fluides, des accidents, etc. Et les hydrocarbures, alors, ça, il y en a aussi qui sont utilisés. Le problème des hydrocarbures, également, c'est qu'ils sont inflammables. On a, pour le moment, une forte poussée de l'utilisation du CO2. Le défaut du CO2, c'est qu'il nécessite d'avoir des hautes pressions. Et sinon, on utilise aussi parfois de l'eau, mais pour des installations, pour le moment, c'est encore très rare, et c'est pour des installations à froid modéré, c'est-à-dire un froid, une production de froid qui sera au-delà de 0 degré Celsius. Donc, peut-être des applications de frigo, mais en tout cas, pas des applications de type pompe à chaleur qui fonctionneraient à l'extérieur, en hiver, quand les températures sont négatives, ni des applications de type réfrigérateur, congélateur, quoi, en fait. Alors, pourquoi est-ce que, justement, on a changé ? Et je trouvais que c'était intéressant d'y revenir dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé les CFC ? Donc, ça a été supprimé lors du protocole de Montréal en 1987, ce protocole de Montréal. Et en fait, c'était un phasage de sortie de l'utilisation des CFC. Et donc, je vous disais, en 1995, toute la production a été terminée, sauf pour... Et son utilisation était interdite, sauf pour certaines applications critiques. Et en fait, on a fait cela aussi pour les HCFC. Et en fait, l'histoire, et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, ça a montré qu'il y avait une menace qui était réelle sur la préservation de notre environnement. En fait, il y a la couche d'ozone qui est une couche, en fait, de l'atmosphère dans laquelle il y a énormément de hauts taux de concentration d'ozone, donc un composé oxygéné. Et en fait, cette couche était détruite justement par l'utilisation de molécules chlorées. Et en fait, là, à l'heure actuelle, on est retombé à des taux de couche d'ozone qui sont des taux similaires à ce qu'on avait dans les années... au début des années 80. Donc avant qu'on commence à observer le trou dans la couche d'ozone, etc., eh bien, tout ça pour vous dire qu'avec des décisions et des protocoles et des mises en place de mesures de réglementation assez fortes, eh bien, on a réussi à rétablir, en fait, une situation environnementale préservée, donc par rapport à une situation d'il y a bientôt 40 ans. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, en ayant des législations et en mettant en place tant, en fait, des choses au niveau technique qu'au niveau réglementation, eh bien, on peut lutter contre ce genre de pollution entre guillemets environnementale. Alors le protocole de Kyoto, ça vous en avez déjà sûrement entendu parler, lui, en fait, c'était signé en 98 et entré en vigueur en 2005, eh bien, le protocole de Kyoto, lui, il préconise en fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, donc tout ce qui est CO2, etc., mais pas que, donc c'est équivalent CO2 et en gros, il a été renforcé par le protocole de Kigali et ces deux protocoles en fait, font que certains fruits frigorigènes comme les HFC, eh bien, eux aussi, vont tendre à disparaître dans le futur parce qu'en fait, pour le moment, ce n'est pas une interdiction de les utiliser, c'est un conseil d'essayer de les éviter et surtout, il y a par contre toutes des mesures qui sont l'obligation d'un contrôle, l'obligation sur certains appareils d'une détection de fluides, etc., donc c'est toutes des choses qui sont mises en place qui sont un peu plus lourdes et donc ça pousse les industriels à utiliser d'autres fluides qui sont plus facilement, qui sont moins réglementés, entre guillemets, qui sont moins nocifs pour l'environnement surtout, sur lesquels il y a moins de contraintes. Ok, donc ça, c'était pour pour voir justement pourquoi est-ce que l'utilisation du fluide est si critique, on va continuer à regarder un petit peu quelles sont les transformations subies par ce fluide à l'intérieur d'un cycle frigorifique. Alors ici à gauche, on représente à nouveau le cycle frigo et ici à droite, ce qui est représenté en fait, c'est un diagramme TS, donc très similaire à ce qu'on fait pour l'eau, donc c'est-à-dire qu'ici on a une cloche de saturation et là en fait, je vous disais, on va être à basse température et on va réaliser une compression, donc ici une compression, il y a l'isentropique qui vous est présenté et donc là, on a la compression réelle qui se trouve un peu à droite de l'isentropique. On descend en fait ici de 2 à 3, on va suivre, ça a exactement la même forme que dans le diagramme TS de l'eau, donc on suit une isobar et on suit une isobar jusqu'au point 3, ici en fait, on voit que on va refroidir en fait la vapeur, on va changer d'état de vapeur à liquide et puis alors après on va sous-refroidir. Donc sous-refroidir, c'est quoi ? C'est refroidir plus que la température de changement d'état, la température de saturation. Et donc le point 3 ici, c'est un point de liquide sous-refroidi. Ensuite, ici dans le point 3, je vais suivre, en fait ça, c'est une courbe qui est une isentalpique. Donc je vais suivre une isentalpique. Pourquoi est-ce que c'est une isentalpique ? Ça, on y reviendra par la suite, mais j'ai une transformation ici qui va se passer. En fait, on va exagérer un peu mais on va dire ok, je n'ai pas d'échange de chaleur avec l'extérieur et donc comme je n'ai pas de travail qui est produit, si j'écris mon équation du travail moteur, pour rappel, l'équation du travail moteur ici, on a un cycle fermé mais en système ouvert, et bien donc je vais écrire WM égale, ici dans ce cas-ci, c'est delta H moins Q. ici à l'intérieur d'une vanne, vu que ce que je vais faire c'est uniquement du frottement, et bien je n'ai pas de travail moteur qui est récupéré, et si je dis que ma vanne est parfaitement isolée, et bien je vais avoir delta H égale à 0 et donc j'ai une transformation qui est isentalpique. Ici, on ne le voit pas bien, il a été coupé, mais j'ai donc mon point 4 qui, comme il est sous la cloche, est bien un mélange de liquide et de vapeur, et là je vais donc à nouveau changer d'état entre 4 et 1, là ici, je vais évaporer, donc dans mon évaporateur cette fois-ci, toujours du coup sur une isobar, et je vois qu'en fait mon point 1, il est sur la même isobar, mais légèrement plus haut que le point 4 en température, et ça en fait, c'est justement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour éviter, pour être sûr de ne pas avoir de gouttelettes à l'intérieur de votre compresseur, et donc en fait, ça c'est un état 1 de vapeur surchauffée, et donc on va dire que ici, à l'instar du point 3 qui lui est sous-refroidi par rapport au changement d'état, ici on va être surchauffé par rapport au changement d'état. Ok ? Alors, ici ça c'est juste pour vous remettre à nouveau la différence entre une compression réelle et une compression isentropique, et ce deuxième schéma est censé vous montrer en fait à nouveau le type de transformation que vous pourriez avoir, et là ici c'est un schéma en fait qui vous montre ce qui se passerait si ici justement j'avais une, comment, 1.1 qui se trouvait sous la cloche, mais ça c'est quelque chose qu'on va éviter parce que c'est vraiment plus pour des cas particuliers. Alors en fait le diagramme TS c'est pas le plus utilisé par les frigoristes, le diagramme qui est le plus utilisé par les frigoristes, et vous allez tout de suite comprendre son intérêt, c'est le diagramme PH, donc pression entalpie. Alors pourquoi est-ce que c'est le diagramme pression entalpie qui est actuellement le plus utilisé ? Et bien c'est ce diagramme pression entalpie qui est le plus utilisé parce que deux des transformations sont des isobars et donc ce seront des droites qui seront ce seront des droites qui seront horizontales à l'intérieur du diagramme et une autre transformation est une isentalpique. Et donc je vais avoir deux isobars qui sont deux droites horizontales, une isentalpique et une droite verticale et donc à l'intérieur du diagramme PH et bien ça ressemble presque à un rectangle. Donc on a un parallélogramme avec un côté finalement tronqué. Donc on va le voir par la suite lorsque je vais le dessiner. Mais donc en gros dans le diagramme PH donc vous verrez on dira le diagramme PH voire LNPH voire LOGPH en fonction de ce qu'on regarde comme référence. Pourquoi ? Parce que vous le voyez ici sur la gauche en fait pour que le diagramme soit plus lisible vous avez une échelle qui est logarithmique pour la pression. Alors il y a aussi une petite particularité que je présente pour certains diagrammes PH c'est qu'en fait la partie ici gauche de la cloche est donnée à une échelle par pas de 20 enfin par pas de 40 kJ par kg et après pour avoir une lecture plus détaillée les pas ici à droite ne sont plus que de 20 kJ par kg ce qui fait que ici on a en fait une droite qui sépare la partie en fait avec des pas de 40 de la partie de 20 et donc on voit en fait que les droites après cela sont plus élargies donc plus zoomées en fait mais sinon à part ce type de particularité c'est un diagramme classique donc l'échelle logarithmique à laquelle il faut faire attention et le changement d'échelle sur l'axe des X alors ici je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le diagramme donc le diagramme PH je vais essayer de vous redessiner un diagramme PH pour ça je vais utiliser un outil légèrement différent alors un diagramme PH vous m'excuserez la précision de mon dessin à quoi ça va ressembler et bien le diagramme PH donc on va représenter dans ce diagramme PH la cloche de saturation comme d'habitude la gauche ce sont les liquides sous refroidis ici j'ai mon mélange liquide vapeur ça c'est une vapeur saturée humide ici sur cette partie de la cloche jusqu'au point ici et bien là je vais avoir les liquides saturés et là j'ai ma vapeur saturée sèche et là j'ai ma vapeur surchauffée ok à l'intérieur de la cloche qu'est-ce que je vais avoir bien à l'intérieur de la cloche je sais que donc si je trace une droite de toute façon toutes les droites horizontales ce sont des isobars et à l'intérieur de ma cloche mon isobar est aussi une isotherme ok et donc il faut faire attention parce que du coup souvent à l'intérieur de la cloche et bien on va représenter une isobar et ce qu'on verra dessus si vous voulez lire la pression il suffit d'aller ici à gauche mais ce qu'on verra parfois à l'intérieur de la cloche sur l'isobar c'est par exemple écrit 40 degrés Celsius parce qu'à l'intérieur de la cloche c'est une isotherme ce qu'il faut faire attention c'est que si je sors de la cloche à quoi ressemblent mes isothermes alors les isothermes si on sort de la cloche ça ressemble à ça de ce côté-ci ça part comme ceci ici et du côté avant et bien en fait ici si je suis une isotherme ici et bien ici vu que c'est l'entalpie et bien pour si je continue à augmenter la pression ici mais que je reste en fait je me dis tiens que va faire mon entalpie si je continue à augmenter la pression et bien en fait comme les liquides sont refroidis et bien sont complètement enfin complètement sont presque incompressibles et bien en fait quand j'augmente la pression et que je reste à la même température et bien mon entalpie ne change pas et donc j'ai une droite ici qui est quasi verticale ok alors chaque année ça fait rire les étudiants mais le moyen technique que je leur donne pour pour voir si tiens à quoi ressemble une isotherme dans le diagramme pH et bien vous pouvez voir en fait ici on a un petit dinosaure avec un long cou un dos tout plat et ici la queue du dinosaure ok donc ça ça marche ceux qui préfèrent voir un poney ou une licorne vous faites un peu ce que vous voulez ici mais donc vous vous dites ok ça c'est la forme de mon isotherme ok alors bien sûr vous pouvez dessiner plusieurs dinosaures licornes isotherme si vous préférez le technique pour des températures différentes et donc ici ben là je suis à une température plus basse et donc ce qu'on voit ici ben c'est quoi ici j'ai bien aussi ma température de 20 degrés c et là j'ai celle de 40 degrés c donc ici si je fais par exemple ce que j'avais tout à l'heure donc c'est à dire je vais prendre un changement d'état et je vais surchauffer mon état 1 ben donc surchauffer c'est que je reste toujours à la même pression et on voit bien qu'en fait je vais en fait parcourir des isothermes avec un T qui augmente en croisant ici à droite ben je vais donc avoir mon état surchauffé pareil si je sous-refroidis ici donc je reste toujours sur la même isobar et je suis en train de refroidir ben je vais croiser en fait des isothermes qui sont en train d'avoir une température qui diminue ok donc ça c'est très important bien situer les isothermes donc là vous avez bien donc toutes les droites horizontales ce sont les isobar toutes les droites verticales ce sont les isenthalpiques ça ce sont les isothermes les droites et ça on va revenir un petit peu donc ça je vais nettoyer et on va revenir un petit peu à ce qu'on voyait avant et donc qu'est-ce qu'on avait vu avant et bien on voyait que les donc les isothermes elles sont bien représentées ici en rouge ah s'il veut bien m'actualiser en fait le diagramme est très très lourd il a beaucoup de points et donc il a parfois un peu du mal à l'afficher ok donc ici l'isotherme bien elle est représentée en rouge sur la droite du diagramme ici on voit qu'il est écrit 50 degrés donc c'est bien mon isotherme 50 degrés si j'essaie de faire une droite et donc n'oubliez pas qu'ici hop elle repart à la verticale donc on a bien hop ma droite verticale ma droite horizontale et ici la queue du dinosaure ok alors ici qu'est-ce que vous avez d'autre qui est intéressant de voir sur le diagramme et bien c'est tout ce qui est isanthropique alors pour les isanthropiques elles ressemblent à quoi et bien les isanthropiques sur cette partie-ci vous voyez qu'elles sont toutes représentées par ces droites obliques ok et donc ces droites obliques qui à l'intérieur en fait de la cloche vous me dites mais tiens comment est-ce qu'elle continue à l'intérieur de la cloche pour l'entropie je vous suggère de justement utiliser ce qu'on faisait déjà pour la vapeur c'est-à-dire on va avoir la même chose que pour la vapeur c'est-à-dire qu'il y a un x ici et ici ce x il est représenté par les droites qu'on voit ici donc vous voyez qui sont des parallèles justement à cette courbe gauche et donc vous voyez ça c'est x égale 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 machin et donc le s vous pourrez le recalculer grâce aux valeurs des tables ok la courbe bleue ça comme d'habitude c'est le volume massique mais on ne l'utilisera pas beaucoup dans le cas des cycles frigorifiques j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de ce graphe on va donc maintenant voir à quoi ça ressemble une transformation en fait les transformations dans le diagramme pH donc comme je vous disais ici on va avoir de 2 à 3 dans le condenseur et de 4 à 1 dans l'évaporateur on va avoir deux isobars qui sont donc des droites horizontales de 3 à 4 donc là je l'ai précisé tout à l'heure on a une isanthalpique et donc on a bien trois côtés entre guillemets d'un rectangle et on a juste le lien entre 1 et 2 qui là est en fait l'isanthropique ici vous vous regarderez bien que ce qui est représenté le point 1 est sur la cloche de saturation donc là on est pile poil à l'état de vapeur saturé sèche mais n'oubliez pas qu'on peut dire ici ok je fais un petit hop je fais une petite surchauffe et je repars vers un point 2 qui se trouve ici donc ça c'est quelque chose qui est possible là il n'y a pas de surchauffe mais je pourrais en faire une avec mon point 1 surchauffé ok alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce type de cycle et bien ce cycle est également caractérisé par un rendement de Carnot et est aussi donc limité entre guillemets par un cycle idéal qui est le cycle de Carnot alors pour le cycle de Carnot qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci et bien on va avoir la même chose que pour le cycle réel donc un évaporateur un compresseur un condenseur attention ici on remplace la vanne par une petite turbine ce qui en réalité est complètement impossible et donc on remplace la vanne par une petite turbine et donc on va dire ici ok je récupère une partie de travail donc effectivement jamais du travail au compresseur et je récupère du travail donc vous imaginez bien que si d'habitude j'amène du travail et je n'en récupère jamais forcément le cycle de Carnot en plus de ne pas avoir de frottement et bien il sera fortement avantagé et donc on a bien les températures ici quelles sont les autres hypothèses et bien moi je vous disais qu'il fallait qu'on soit toujours à une température plus basse que la source froide et une température plus haute que la source chaude et bien Carnot lui fait l'hypothèse de dire ok il n'y a pas d'irréversibilité de temps en sphère thermique parce que ma température à laquelle je vais changer d'état ce sera égal à la température de source chaude et l'eau température de changement d'état aussi égale à ma source froide et donc il prend vraiment des hypothèses d'un cycle parfait et donc ça c'est justement on avait déjà donné entre guillemets l'expression du rendement moteur de Carnot et donc maintenant vous comprenez peut-être un peu mieux ici on ne va pas parler du rendement moteur de Carnot mais on va parler comme c'est un cycle qui est inversé du COP ok donc je vous épargne tous les détails mais donc ici on arrive donc à l'expression du travail moteur qui comme pour le cycle qui lui est moteur et bien une expression du travail moteur qui est delta T fois delta S ok et le COP du coup du rendement de Carnot est donné par c'est Q1 divisé par W et donc c'est ce qu'il reste c'est Tc divisé par delta T ok parce que le flux de chaleur est le flux de chaleur Q1 et bien c'est quoi c'est la température de source froide ici fois le delta S c'est Tc fois delta S ça ça va être le flux de chaleur de la source froide et le flux de chaleur de la source chaude lui c'est Th fois delta S et donc si on veut le COP de Carnot en cycle frigo et bien on va avoir du coup les delta S se simplifient il va nous rester Tc sur Th moins Tc ok mais donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu et il faut faire attention c'est bien tantôt je me suis justement trompé j'ai dit rendement en fait ici quand on parle de cycle récepteur on ne parle pas de rendement parce que on va parler de coefficient de performance parce que on est potentiellement et en tout cas j'espère que ce sera le cas pour les applications que vous aurez à calculer on est supérieur à 1 si vous n'êtes pas supérieur à 1 c'est que vous faites mal les choses généralement ça veut dire que vous avez enfin quand je dis que vous faites mal les choses c'est pas que vous calculez mal ce serait possible mais ça veut dire que votre application n'est pas très performante alors il y a deux types deux manières de calculer le COP justement mais c'est là c'est celle qui vous était proposée c'était le cycle frigo parce que qu'est-ce qui vous intéresse est-ce que ce qui vous intéresse c'est produire du froid alors c'est l'expression avec Q1 qui vous intéresse si ce que vous voulez c'est produire du chaud alors c'est l'expression avec Q2 qui vous intéresse donc ça c'est à vous de voir ce qui est pertinent pour votre application est-ce que vous êtes plutôt dans une application frigo alors c'est celle avec Q1 la flèche bleue qui vous intéresse est-ce que vous êtes dans une application pompe à chaleur alors c'est Q2 qui vous intéresse alors le cycle réel si on doit revenir à ce cycle réel bien là on a aussi l'évaporation c'est H1-H4 la condensation qui est H3-H2 et le travail moteur qui est H2-H1 et donc on a le COP de notre cycle si on parle du cycle frigo c'est Q1 donc c'est H4-H1 sur WM H2-H1 et c'est là qu'on peut voir normalement toute la puissance justement de l'utilisation d'un diagramme qui est si vous voulez d'un diagramme qui lui va être le diagramme pH pourquoi ? parce que dans le diagramme pH si on y revient je vais dessiner mon diagramme pH dans mon diagramme pH je vais remontrer à nouveau un croquis rapide j'ai ma cloche voilà je vais plutôt la dessiner un peu plus plate j'ai ma cloche de saturation à l'intérieur de celle-ci et bien je vais avoir mon changement d'état de 4 à 1 ici je vais choisir de surchauffer légèrement j'ai aussi ici mon point 2 et mon point 3 ok on va avoir quelque chose comme ceci ici et donc j'ai mon point donc 1 mon point 2 mon point 3 et mon point 4 ok et bien là en fait l'avantage de mon diagramme qui est ici 1 pH c'est quoi ? c'est que j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer tout ce qui se passe à l'intérieur du cycle pourquoi ? parce que quel est le flux de chaleur entre 4 et 1 et bien je repars de mon équation du travail moteur c'est WM égal delta H moins Q quel est le WM dans un échangeur ? quel est le travail moteur effectué dans un échangeur ? pour rappel dans un échangeur il n'y a pas de travail moteur et donc WM égal 0 ah mais donc j'ai Q égal delta H et donc Q1 ici en dessous enfin généralement on l'appelle plutôt Q2 mais Q2 qu'est-ce que c'est ? et bien c'est H1 moins H4 ça comme c'est de la chaleur qui est cédée qui est absorbée par le fluide à la source froide et bien je vais avoir ça qui est plus grand que 0 c'est positif ok ah et mon travail moteur et bien là j'aurais écrit la même chose de 1 à 2 donc là le travail au compresseur qu'est-ce que ça va être ? ça va être égal à à nouveau delta H moins Q oui mais je vais dire moi j'ai mon compresseur il est super bien isolé ah bah donc c'est juste delta H donc c'est H2 moins H1 et ça c'est également quelque chose qui est oh pardon quelque chose qui est positif ok j'ai quoi d'autre ? et bien j'ai le flux de chaleur Q1 bah ça c'est comme en dessous j'ai pas de W mais donc c'est H3 moins H2 ah ça c'est négatif forcément c'est de la chaleur que je rends à la source chaude tiens ici entre 3 et 4 qu'est-ce que c'est ? et bien là j'ai dit que je mettais une vanne et qu'elle était bien isolée et bien donc c'est WM est égal à delta H moins Q ah bah elle est bien isolée c'est Q égale à 0 mais c'est une vanne il n'y a pas de travail moteur et bien c'est delta H égale 0 ok là j'ai tout sur cette transformation là et donc pourquoi du coup est-ce que c'est je disais que c'est super bien de travailler avec ce type de diagramme et bien parce que qu'est-ce que c'est à ma source chaude le Q2 ah bah c'est H3 c'est H1 moins H4 ah bah H1 moins H4 en fait c'est ceci ici et comme c'est un diagramme qui est un diagramme PH et bien en fait ici j'ai H4 ça je vais l'écrire normalement ici j'ai hop ici j'ai H4 et là j'ai H1 donc en fait cette distance là c'est vraiment mon delta H ah et à la source chaude qu'est-ce que c'est bah ma source chaude bah ça c'est hop H2 moins H3 moins H2 ah bah donc en fait je vois visuellement dans le graphique que c'est cette distance là je peux venir la remettre ici en dessous hop ici là j'ai H2 et là j'ai H3 ah et mon travail moteur lui qu'est-ce que c'est ah bah j'ai dit qu'en fait le travail moteur c'était H2 moins H1 ah bah le travail moteur lui hop je vais le mettre en vert bah le travail moteur du coup c'est cette grandeur là ah bah donc visuellement par exemple si je veux déterminer mon COP graphiquement bah il suffit que je dise oui bah ça c'est cette distance là je la reporte je vois que je peux la mettre plus ou moins deux fois dans cette distance là ok mon COP du coup c'est mon COP frigo bah c'est H1 moins H4 sur H2 moins H1 bah c'est environ cette distance là sur cette distance là ok je sais quand j'ai dessiné mon graphique dans mes calculs je devrais avoir un COP frigo qui est environ 2 et là je peux aussi regarder ah oui mais en fait cette distance là dans le rouge j'arrive à la mettre plus ou moins 3 fois ah bah le COP pompe à chaleur c'est environ 3 et donc je saurais dans mes calculs que c'est la réponse à laquelle je dois arriver ok donc j'espère que c'est clair et que vous voyez du coup directement toute la puissance en fait de l'outil ici qu'on utilise pour analyser les les diagrammes les cycles frigorigènes donc l'intérêt en fait d'utiliser un tel outil donc les diagrammes LN2PH plutôt que d'autres je vais juste vous montrer maintenant du coup pourquoi est-ce que pendant tout un temps je disais qu'on a travaillé avec des fluides frigorigènes qui étaient différents qui étaient pas des trucs classiques pas de l'eau etc parce qu'en fait vous allez voir que les performances en fait dépendent fortement du choix du fluide frigorigène et donc ici il y a un tableau qui reprend pour différents fluides la pression P1 donc la pression la plus basse la pression P2 qui est la pression la plus haute le rapport en fait de pression et après ici vous avez toutes des données mais celle qui vous intéresse du coup c'est le COP vous voyez que le CO2 celui que je vous disais qu'on utilise maintenant ou ça c'est un hydrocarbure ou le F13 donc des choses qui sont enfin le F13 il n'est déjà plus possible maintenant mais donc en fait vous voyez que par rapport au CFC et bien on a en fait on se trouve dans des COP isanthropiques donc IDO qui sont de l'ordre de 5 voire un peu moins que 5 et bien si vous regardez les CFC eux ici en dessous ils sont de l'ordre de 6,8 ou 7 donc ça ça veut dire que là on parle de quelque chose qui est 40% plus performant que les cycles actuels donc effectivement on utilisait des fluides qui étaient nocifs pour l'environnement mais pourquoi est-ce qu'on les utilisait parce qu'ils étaient 40% plus performants alors aussi ici ce qu'il faut regarder ça c'est la pression en kilopascale donc des kilopascales c'est 10 millibars à chaque fois ok donc vous devez diviser par 1000 les grandeurs ici pour l'avoir en bar et le CO2 pourquoi est-ce que on ne travaillait pas avec du CO2 bien parce qu'en fait ici on était à une pression la plus basse qui était de enfin ici on parle de quelque chose qui va d'une température de moins 10 degrés à une température T2 de 25 degrés donc un très petit écart de température donc typiquement pour un frigo qui est domestique quoi et bien en fait ici donc donc vous faites enfin vous devez diviser par 100 pour avoir la valeur en bar parce qu'ici c'est donc ici c'est 10 millibars des kilopascales et donc ici vous devez pour repasser en bar vous devez diviser par 100 et bien on va pour un cycle qui est au CO2 travailler entre des pressions qui sont de 26 et 64 bar ce qui est vous imaginez tout de suite pas génial génial à l'intérieur d'un frigo d'avoir des gaz qui sont à une pression de 64 bar vous voyez que pour le même genre de de transformation et bien on allait de 4 enfin de 0,4 à 1,8 bar donc on allait à 0,6 alors on va dire une pression qui est plus faible qu'un atmosphère à une pression de 2 bar et donc forcément tout ce qui est résistance des matériaux etc. sont beaucoup plus faibles pour ces molécules qui sont maintenant interdites là typiquement on allait même si on avait là on parle de molécules comme de l'ammoniaque ça je vous disais tout à l'heure que l'ammoniaque c'était quelque chose qui ok c'est des molécules qui est un peu nocives mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise vous regardez enfin pourquoi est-ce qu'on veut l'utiliser sur les grandes applications par rapport au CO2 l'ammoniaque lui il va avoir des pressions de fonctionnement de 3 à 10 bar et un COP qui est de 6,6 pour 4,9 pour le CO2 donc on va avoir quand même une augmentation ici qui est significative donc qui est de l'ordre de 25-30% de COP en plus donc 25-30% de performance supplémentaire tout en travaillant à des pressions qui sont plus basses problème de l'ammoniaque je vous disais il est corrosif toxique et il est inflammable donc ça c'est pas c'est pas génial quoi et alors aussi oui ça c'est il y a quand même des choses où je vous ai dit ça c'est le flux de chaleur qu'on peut avoir par kilo et ce genre de choses regardez aussi la masse volumique en fait de ces molécules et bien vous voyez que la masse volumique de toutes ces molécules c'est de l'ordre de 2 mètres cubes par kilo et donc l'avantage c'est quoi l'avantage c'est que le ratio entre la masse volumique et la quantité de chaleur donc le nombre de mètres cubes par mégajoule que vous allez avoir bien ici on va être à des valeurs qui sont relativement élevées donc là ça ça veut dire que vous allez avoir ici quelque chose qui est plutôt volumineux donc ça c'est un des avantages qu'a le CO2 c'est que comme vous travaillez à beaucoup plus haute pression vous avez besoin de volume beaucoup plus petit donc ça c'est le seul avantage qu'on peut voir mais à nouveau par contre par rapport à de l'ammoniaque on n'est pas non plus dans des ordres de grandeur complètement complètement fou pour l'ammoniaque par rapport au CO2 mais donc voilà ça c'était pour vous donner un petit comparatif et vous expliquer du coup sous le regard du COP pourquoi est-ce qu'à un moment on avait décidé d'aller utiliser des fluides qui peuvent a priori paraître un peu plus exotiques que ce qu'on est habitué à rencontrer voilà ça c'est ce qui clôture en fait la première vidéo sur la compréhension des cycles frigorifiques il y aura une deuxième vidéo qui va à ce moment là s'attarder sur vraiment les spécificités et la manière d'optimiser et de choisir de tels cycles en attendant comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser à me les poser à me les poser